Peux-tu t'imaginer aller en prison parce que ton frère a commis un crime ? Vivre dans un monde où seul un choix limité de coupe de cheveux est autorisé et où les appels illégaux à l'étranger sont passibles de la peine de mort. Ce qui nous semble incompréhensible fait en réalité partie de la vie quotidienne en Corée du Nord. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil derrière le voile de la dictature et te montrer les interdictions et les règles incroyables auxquelles les Nord-Coréens sont confrontés tous les jours. Songbon En théorie, tous les chemins sont ouverts à chacun d'entre nous. Nous pouvons décider nous-mêmes de la carrière que nous voulons poursuivre, de l'endroit où nous voulons vivre et de la façon dont nous organisons notre vie quotidienne. Cependant, en Corée du Nord, toutes ces choses sont liées à une restriction primordiale. Une restriction appelée Songbon. Il s'agit en fait d'une sorte de système de caste qui divise la population en différentes classes. Le milieu social, économique et politique de la personne en question est évalué. Mais le comportement des ancêtres et des parents encore en vie joue également un rôle important. Introduit à la fin des années 1950 sous Kim Il-sung, le Songbon détermine la profession qu'une personne peut exercer, les responsabilités sociales qu'elle assume, l'endroit où elle est autorisée à vivre, et même si elle reçoit suffisamment de nourriture. Ceux qui descendent d'un marchand, d'un chrétien ou d'un avocat sont placés dans la plus basse des trois classes. En revanche, ceux dont les ancêtres ont combattu les occupants japonais pendant la Seconde Guerre mondiale et ceux qui étaient de simples ouvriers ou d'effermiers à partir des années 1950 jouissent du statut le plus élevé. Si l'on suit l'évaluation de l'analyste de la CELIA, Hélène Louise Hunter, la classe centrale favorisée représente environ 30% de la population. La classe fluctuante ordinaire représente 40% et la classe ennemie indésirable constitue les 30% restants. Le gouvernement nord-coréen nie cependant l'existence même du Songbon. Il prétend que tous les citoyens sont égaux. Il n'y aurait pas de discrimination fondée sur les antécédents familiaux. Punition des membres de la famille Celui qui commet un crime en Corée du Nord n'a absolument pas de quoi rire, surtout pas d'amertume. Il n'est même pas nécessaire d'entrer soi-même en conflit avec la loi pour être arrêté. Ainsi, de nombreux témoignages de transfuges nord-coréens prouvent qu'en Corée du Nord, trois générations familiales d'un délinquant politique peuvent être collectivement emprisonnées et même exécutées. Et en fait, la punition des proches s'étend même aux enfants qui naissent dans les camps de prisonniers en premier lieu. Quang Myung Qui a besoin de l'Internet conventionnel quand on a l'Internet nord-coréen ? D'accord, c'est vrai. Contrairement à nous, les utilisateurs de Quang Myung doivent faire quelques compromis. Par exemple, le réseau contrôlé par l'État ne permet d'accéder qu'à 28 pages, dont les sites de l'agence de presse nord-coréenne et une page d'accueil pour les films nord-coréens. Règles du basketball Trois corners, une pénalité. Ce qui dans ce pays n'est rien d'autre que des règles officieuses du terrain de football fait partie du catalogue officiel du basketball en Corée du Nord. Dans ce pays, un dunk ne compte pas 2 mais 3 points. Si tu réussis un tir à 3 points sans toucher le cerceau, tu obtiens 4 points. Si un panier est marqué dans les dernières secondes d'un match, l'équipe victorieuse se voit même attribuer 8 points. Mais dans le même élan, les échecs sont systématiquement sanctionnés. Celui qui rate un lancé franc se voit retirer un point. En fait, Kim Jong-un est un fan déclaré de basketball et de la NBA. Dennis Rodman a même rendu plusieurs visites aux dictateurs et n'a pas reçu que des éloges de sa patrie. Ce qui est compréhensible. Kipung Jo Le Kipung Jo serait un groupe de 2000 femmes et filles qui sont là pour le plaisir privé du chef suprême et de ses hauts responsables du parti. Selon un article du journal sud-coréen Jo Soon Il-bo, ces heures de débauche appartiennent toutefois au passé. Le groupe a été dissous après la mort de Kim Jong-un. En guise de dédommagement, les dames ont reçu une somme d'argent équivalente à 4000 dollars ainsi qu'une déclaration de secret qui les condamne à un silence absolu. Engrés fécal Selon certaines informations, l'année dernière, la Corée du Nord a encouragé ses citoyens à utiliser leurs propres excréments pour fabriquer de l'engrais. Le contexte, pendant longtemps, le pays s'est approvisionné en engrais auprès de la Chine. Mais ce commerce s'est effondré en même temps qu'un certain nombre d'autres marchandises après que la Corée du Nord a fermé ses frontières au début de la pandémie du corona. Par conséquent, assurer un approvisionnement adéquat en engrais est devenu une lutte du peuple officielle. Les dames de la circulation. Sous nos latitudes, le feu de circulation a remplacé le policier de la route depuis plusieurs décennies. Mais les choses sont quelque peu différentes à Pyongyang. Ici, les voitures sont encore guidées par de jolies jeunes femmes vêtues d'uniformes bleus élégants. Au fil du temps, les fameuses dames de la circulation sont devenues elles-mêmes une sorte d'icône culte. Loin de la capitale, cependant, les femmes agents de la circulation se font rares. Ici, le travail est généralement effectué par des hommes. Le 5 mai 2013, une certaine Ri Ki-ying Sim a même été décorée de l'ordre du héros de la République. Cette distinction n'est généralement décernée qu'à ceux qui ont accompli des actes héroïques en temps de guerre ou qui ont contribué de manière significative au développement du pays et du parti. Selon les médias d'État nord-coréens, Ri a reçu cette médaille parce qu'elle a protégé le dictateur dans une situation inattendue. Mais ce que l'agent de la circulation a réellement fait reste largement inconnu. Voiture Puisque nous parlons de trafic routier, la conduite est une affaire exclusivement masculine en Corée du Nord. Il n'y a pas d'auto-école classique et quiconque veut obtenir un permis de conduire doit le faire par l'intermédiaire de l'armée. A partir de là, le chemin est encore long jusqu'à la possession d'une voiture. Seuls les citoyens particulièrement honorables se voient accorder une voiture. En règle générale, les rues de Pyongyang sont donc dominées par des plaques d'immatriculation bleue, qui signifie la propriété de l'État. La plupart de la population se rend du point A au point B, à pied ou à vélo. Les transports publics, quant à eux, comprennent des trolleybus et des métros, y compris quelques trains mis au rebut et repas en provenance de Berlin. Coiffure Ceux qui sont des citoyens loyaux portent l'une des 28 coupes de cheveux autorisées que Kim Jong-un a officiellement ordonnées en 2013. Alors que les femmes peuvent encore choisir entre 18 coiffures différentes, la sélection des hommes est limitée à 10. Enfin, sauf si tu es étudiant. Au printemps 2014, divers médias ont rapporté qu'il était désormais obligatoire pour ce groupe de porter la coupe de cheveux de Kim Jong-un. Je me demande si cela est lié au fait que le dictateur a été nommé « L'homme le plus sexy du monde » en 2012. A l'origine, cette récompense amusante était décernée par le site web satirique américain The Union. Cependant, le titre a ensuite été repris par la presse d'État chinoise et propagé sérieusement. Selon eux, Kim, avec son visage rond d'une beauté stupéfiante et sa silhouette trapue, est le rêve de toutes les femmes faites de chair. Police de la mode Les vêtements font l'homme La détermination du pays à contrôler tous les aspects de la vie de ses citoyens se reflète également dans l'installation de la police de la mode. Dans le détail, il s'agit de membres rémunérés de la Ligue de la Jeunesse Patriotique Socialiste. Selon eux, les vêtements trop courts sont totalement inappropriés, les chapeaux de soleil ont l'air suspects et les blue jeans sont de toute façon tabous. En gros, la tenue ne doit surtout pas avoir l'air étrangère, particulièrement idiosyncratique. Il y a quelques années, Kim Jong-un a même interdit le port de manteau en cuir, probablement pour que personne ne conteste son look personnel. K-pop Alors que la K-pop surfe sur une vague de succès international depuis un certain temps, la musique pop en langue coréenne ne pourrait pas être plus détestée dans le nord dictatorial. Kim Jong-un a qualifié ce genre musical de « cancer malin ». En gros, le pays met en garde sa population contre tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, a trait à la Corée du Sud, y compris la mode, les coiffures et tout simplement la musique. Un rejet profond qui se répercute même sur le langage. Les femmes sud-coréennes, par exemple, utilisent souvent le terme « opa » pour désigner leur mari. Au nord, c'est désormais interdit. Calendrier En 1997, trois ans après la mort de Kim Il-sung, le calendrier dit « chueu » a été introduit en Corée du Nord. Instauré par le même dictateur, l'idéologie politique « chueu » est indissociable du culte de la personnalité autour de la famille Kim au pouvoir. En conséquence, le calendrier correspondant commence par l'année de naissance de Kim Il-sung. Ce dernier est tourné le 15 avril 1912, juste à tombe pour le naufrage du Titanic. L'année 2023 correspond donc à l'année 112 du calendrier « chueu ». Appels téléphoniques Ceux qui parviennent à échapper aux griffes de la dictature doivent payer le prix fort. Par exemple, il est pratiquement impossible pour les Nord-Coréens qui ont fui de contacter les membres de leur famille restée au pays. En principe, les appels internationaux ne peuvent être effectués qu'à l'aide de téléphones fixes surveillés. Cependant, il faut pour cela se rendre dans un bureau de poste gouvernemental et faire approuver le contenu de l'appel. Le service de téléphonie cellulaire nord-coréen ne fonctionnant qu'à l'intérieur du pays, les proches doivent recourir à des téléphones portables de contrebande pour contacter leurs proches enfuis si le pire devait arriver. Cette pratique est toutefois punie par la loi. Toute personne surprise en train de le faire risque l'emprisonnement dans un camp pénal. Ou pire, Jeans Si tu as l'intention de combiner une paire de jeans skinny avec une coupe nullée, tu vas regarder au fond du tube en Corée du Nord. Car ces deux astuces de mode sont officiellement interdites dans le pays communiste depuis 2021. Alors que le jeans skinny est considéré comme un signe de l'invasion du mode de vie capitaliste, le catalogue de coiffure suisse mentionné a également été réduit de 13 autres coupes de cheveux. Contraception Incroyable, mais vrai. De nombreux nord-coréens ne savent même pas qu'il existe des préservatifs. Bien que les contraceptifs soient apparus sur le marché noir il y a quelques décennies, la demande correspondante n'était pas particulièrement élevée. Aujourd'hui, il est presque impossible d'acheter des préservatifs en Corée du Nord. Dans ce contexte, il n'est sans doute pas surprenant que les nord-coréens soient les champions du monde de la contraception avec le stérilet. Alors que seulement 5,4% des femmes âgées de 16 à 49 ans utilisent un stérilet dans le monde entier, ce chiffre atteint 74% en Corée du Nord. Et sur ce, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner pour nous soutenir gratuitement et rester informé en même temps. Avant que tu ne jettes un coup d'œil aux autres vidéos du générique, nous aimerions te demander ton avis. Que penses-tu des réglementations et des interdictions qui s'appliquent en Corée du Nord ? Pourrais-tu t'imaginer vivre dans un tel monde ? Nous attendons ton commentaire avec impatience. Et sur ce, nous te disons ciao et à la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada